Lorsque Vincent m'a demandé de donner mon regard sur la vie de la cave Saint-Maurice, je me suis tout de suite dit « c'est cool ». Bon, évidemment ça m'oblige à me concentrer un peu plus que d'habitude, mais il m'a dit « Vincent, c'est le président des vignerons de la cave Saint-Maurice ». En plus, il est patient Vincent, c'est bien. On a beaucoup parlé, j'ai même posé des questions. Mais en fait, c'était facile pour moi, parce qu'ici, ce pays, ces vignes, la cave Saint-Maurice, tout ça, c'est ma vie, celle de mon père, de mon grand-père. Ça fait 90 ans que cela dure, et c'est pas prêt de s'arrêter. Chez nous, c'est le plus beau pays du monde. Donc il y a d'abord le monde, et puis les Cévennes. Et puis nos vignobles. Et la cave de Saint-Maurice. Et là, c'est chez Léa, la fille du voisin. J'aime bien Léa. Elle va reprendre le vignoble de ses parents, et là je me dis que... C'est là que ça se passe. Donc du coup, voilà. Ici, les Rézins sont rois. Ils sont partout. Merlot, Cabernet, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Sauvignon, Chardonnay. Tous vignerons, mais aussi tous différents. Plusieurs générations, points de vue, et autant de caractère. Il y a les minutieux. Les devins un peu magiciens. Il y a les sprinters, jamais fatigués. Il y a les artistes virtuoses. Il y a les gastronomes, maîtres du goût. Les cajouleurs. Les esthètes. Les scientifiques. Il y a les grands joueurs, les petits acromates. Aujourd'hui, nous marquons 90 ans de vendange. 90 ans d'accompagnement. Et c'est pas si simple. La cave de Saint-Maurice sur la grande route. Les changements de vitesse. Un regard pour vérifier que tout le monde est là. Prêt à s'engager. S'engager à prendre soin de chez nous, de nos paysages, notre environnement, notre patrimoine, notre terroir, notre culture de la vigne, ce travail qui nous fait vivre. Notre cave. Prendre soin de nous, de notre santé, de nos familles. Prendre soin de tous, de tout le monde. Et tu regardes Léa ? Tous, les anciens, les jeunes, ou les moins jeunes, adhérents d'aujourd'hui ou de demain. On avance ensemble. La cave de Saint-Maurice souffle pour tous le même vent, le même enjeu. Il n'y a pas de hasard. On s'engage sur le chemin du développement durable, équitable, où chacun a la responsabilité, aujourd'hui, de notre avenir. On accompagne et on éduque la vigne, comme un être vivant, pour qu'elle offre le meilleur d'elle-même. Ici, on ne fabrique pas. On pilote. Et puis, il y a le vin de la cave Saint-Maurice. Le petit miracle des Cévennes, disent les anciens. Du coup, j'ai décidé de m'intéresser au miracle. Arôme de fruits rouges, noix grillées, pain d'épices. Corsé à me bouche. Finale longue. Sur des tannins joyeux. Alors, je me suis entraîné avec l'équipe de la cave. Allez, on va travailler. Mon père et mon grand-père avant lui disaient souvent, c'est pour transmettre. Mais aujourd'hui, je comprends. Et je parie que dans 70 ans, le cycle des saisons aura trouvé son équilibre naturel. Nos vignes seront immunisées à vie. Si, si. Le sens du développement durable sera juste ancré dans nos jeunes. On inventera une musique pour faire danser nos vignes avec le vent. Nos vignes donneront du partage, banquets de la station orbitale européenne. Et moi, j'aurais épousé Léa depuis bien longtemps. Dans 70 ans, j'embrasserai mes 90 printemps et mon arrière-petit-fils me postera ces images. De la même terre, avec le même vent, le même soleil, le même horizon. Ben quoi ? C'est plutôt cool, non ? Ah, j'oubliais. Là, c'est moi, avec la commission jeune de la cave. Je m'appelle Cédric, je passe en deuxième année de BTS Vity Euno. Je reprends la propriété familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501